Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum et vous le voyez ce n'est pas ma team habituelle. J'ai pris un Feka et un Enutroph avec un Nouginac. Alors voilà je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout le fait de jouer en double pilier. Moi ça me pose aucun souci étant donné que le Coliseum est un mode de jeu à part entière et n'a pas à être comparé au règlement des tournois. Mais comme je sais que ça déplaît à beaucoup de mes abonnés que je joue très souvent en Nougin, Enix et Lorre, je me suis dit on va tenter un petit peu autre chose et prendre une compo qui est complètement autorisée quel que soit le tournoi. Donc là il y a une compo qui passe, il n'y a qu'un seul pilier qui est le Feka, il n'y a aucun duo interdit. Voilà donc je me suis dit que ce serait sympa un petit peu de tester ça. Et puis ce sera l'occasion en même temps de découvrir un petit peu des classes sympathiques. Est-ce que je peux aller chercher le Krala ? Ouais je peux y mettre des petits trucs je pense. Ouais on va le chercher comme ça. Hop. Et également mettre une petite bêche. Ah merde je pensais que c'était 2PA. C3PA la bêche animée. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai adapté le stuff du Xelor sur les neutrophes donc qui a en gros un stuff R3PA. Très intéressant parce que je trouve que les R3PA a l'air monstrueux. Je vais découvrir un petit peu avec vous les nouvelles variantes et tout ça. C'est le gros bémol du stuff. Comme c'est pour un Xelor il y a une seule invoque et donc il va falloir que je mène des exo invoques. Vous le voyez là j'ai posé ma bêche et j'ai encore deux super invoques à faire à savoir le coffre animé et la musette animée. Et bah je suis déjà bien embêté. Donc à ce niveau là il va falloir quand même adapter un petit peu les choses mais ça devrait aller. Avec Luigi on va rush direct. Hop. Sur le Kras je pense. Ouais nickel. Hop. Bon en face on a, je vais même pas regarder, des Kras, Sadie, Roublard. Mais là comme du coup c'est pas mes persos habituel j'ai une cote très basse à mon avis. Le combat ça devrait aller. C'est surtout pour vous présenter un petit peu cette nouvelle team que je compte faire en parallèle. En fait tout ce que je compte faire pour varier un petit peu le contenu sur ma chaîne et ne pas avoir toujours la même classe avec une compo fumée parce que bien sûr la compo que je joue actuellement, enfin en général Eni ou Gixelor, elle est complètement pétée mais c'est le but parce que dans le PVP moi j'essaie d'être le plus optimisé possible. Donc ça veut dire jouer sur la meta et prendre les trucs les plus forts du moment. Donc voilà donc je sais que certains n'aiment pas ça. Pour moi c'est pas un souci en soi mais pour contenter tout le monde on va faire deux teams en même temps et bah je vais alterner en fait sur les colis que je vais faire. Et donc cette deuxième elle me paraît vraiment sympa. Alors je vais protéger mon Enu parce qu'il a commencé à prendre un focus à ses crades. Et on va lui mettre un petit coup d'étip avec mon Feka. Hop là voilà Feka Feu. Alors le Feka j'ai adapté le stuff de Lenny dessus en gros. C'est surtout le cas que j'ai changé j'ai mis un étip à la place de l'arc corrompu histoire d'avoir du soin. Et puis le J est toujours pareil quoi. Voilà donc pas énormément de changements mais histoire d'avoir un petit peu de variété quand même. Et bah je pense que ça peut être vraiment sympa d'avoir ces deux choses. Alors ce qui m'embête c'est que j'ai pas fait du coup les ivoires sur Feka et Nutrof. J'ai bientôt terminé les quêtes avec mon autre team donc ils vont les avoir mais ça va être lié aux comptes. Et bien sûr ils sont sur des comptes différents donc je suis un peu embêté. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Alors le Lenny vous le voyez il a un sort à abattement à la portée modifiable qui tape R qui enlève des PA. C'est complètement monstrueux. Il a un petit sort pour 2 PA qui tape à 5 PO et qui tape un petit peu R en boostant en puissance. Il a un sort également à même portée qui s'appelle Bêche fantomatique et qui tape R en lui permettant de se soigner un petit peu de la même manière que le Gynac d'ailleurs avec l'état proie. Et il a après beaucoup de sorts utilitaires de placements etc. Enfin il y a pas mal de trucs intéressants franchement. On va on va s'avancer un peu vers le Sadi je pense. Si je vais là est ce que ça le fait ? Nickel. Nickel je peux faire on va faire la Bêche pour qu'on se soigne un petit peu. Le boost puissance et là vous voyez je prends un tout petit peu de soin en le tapant. Bon c'est pas fou hein c'est 40, 63 mais c'est sympa et je lui place du retrait PA en plus de ça. Ensuite là il y a la Bêche animée qui est la variante de l'appel animé qui tape R et qui vole de la vie. Donc là elle est full PV donc elle vole rien mais c'est bon ça met des petits dégâts sympathiques. Et sinon qu'est ce qu'on a d'intéressant ? Mon corruption qualité nerf. On a Vivacité qui change de place avec les alliés en vous mettant du soin. On a Obsolescence qui permet de se booster en PM en tapant qui peut être assez pratique dans certaines situations. On a Clé de Bras qui permet de soigner les alliés. C'est très intéressant ça. 2 PA et on enlève un PM et on soigne 15% des PV max donc 15% des PV max c'est franchement énorme. En gros voilà il y a beaucoup beaucoup de sorts qui sont plus qu'intéressants. Et j'ai hâte d'aller tester tout ça. Moi je vais aller m'occuper du KRA là-bas. Je pense que je vais partir en 1v1 avec mon UJI. Je vais le debuff tous ces boosts. Hop ! On a déjà presque plus de KRA. KRA qui était beaucoup trop fragile inconcrètement là. C'est sûr qu'avec ces raises là il ne peut pas faire grand chose. Bon c'est normal. Moi j'ai quand même des gros stuff. Vous voyez mes résistances là sur le FAKA sont énormes. Sur l'ANU c'est correct aussi. C'est celle du Xelor. Et puis voilà le UJI blindé. Vous connaissez un peu mes persos je pense. Alors forcément là on est sur des cotes. On est autour de 4000 avec les nouveaux persos. Bon c'est pas extrêmement équilibré. Mais c'est pas grave. Les cotes vont monter petit à petit et les combats vont être de plus en plus intéressants. En tout cas c'est ce que je souhaite. Alors là il ne fait quoi quand même ? Faut faire attention. C'est quand même pas auto-win pour autant mais bon a priori je crains pas grand chose. Le FAKA alors je vais vous montrer un petit peu aussi ce qu'il a comme sort qui sont très intéressants. Je suis embêté je peux pas le toucher là. Peut-être qu'il est sur la bombe plutôt. Ok je vais après c'est le KRA. Bon j'aurais pu tuer le KRA mais on voyait les softs. Je veux tranquillement soigner mon ennemi moi. Hop ! Voilà un petit coup des types vous voyez 1127 c'est quand même propre. Alors oui le KRA. Alors il a toujours l'attaque naturelle ça je l'ai gardé. La variante ne m'intéresse pas. En revanche on a la variante de léthargie qui s'appelle Atony qui en plus peut taper au corps à corps parce qu'on ne pouvait pas faire de léthargie. Léthargie qui est ce sort qui tape feu pour 4 PA et qui enlève des PM. Et qui vole 150 d'intel. Donc vous voyez qu'on a là du vol d'intel sur l'attaque naturelle cumulable 3 fois pour 3 tours. Et là un vol d'intel énorme 150 pour 3 tours cumulable 2 fois. Donc en gros avec tout le vol d'intel on peut voler plus de 500 d'intel pour 3 tours quoi. Enfin c'est n'importe quoi. C'est franchement n'importe quoi. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça mais moi je trouve ça complètement fumé. Bon dans tous les cas je m'en plains pas. Qu'est ce que je vais pouvoir faire ? On va continuer à se booster en puissance tranquillement. Hop ! Et aller chercher du retrait PA. Ici. Ici. Et et et. On va aller un de plus sur le cra qui est presque mort. J'hésite à chercher le roublard des fois qu'il soit là. Ah il était effectivement là. J'aurais pu lui mettre un retrait PA. J'aurais pu tenter. Bon voilà. Donc en gros le FK. Voilà. Énorme vol d'intel. Franchement là ce sort qui tape extrêmement fort. Bon c'est pour 5 PA mais vol 150-170 d'intel pour 3 tours. Cumulable 2 fois. Enfin c'est vraiment fort. Et ce qui fait qu'après avec les types le soin on monte. Du coup si on a un mode avec à peu près 1000 d'intel à la base on est à 1500 d'intel donc voilà au niveau du soin et les types c'est vraiment énorme. On pourrait mettre n'importe quel autre cra que soit bien sûr mais c'est c'est franchement très intéressant. Bon j'ai peut-être plus des nuls là c'est possible j'ai pas des grosses res R. Bon c'est pas grave ça sera drôle. Hop il se fait un kaboom il fait tout péter. Il me reste. Oh mais il s'est en point de vie ça va aller tranquille. Moi je peux faire un petit kill sur le cra. Aller chercher l'état pro à la haut. Concrètement. Ah j'ai plus le flare tiens. J'ai plus le flare mais je peux faire une trac. Hop la trac par ici. Est-ce qu'il a des boosts qui pourraient être bien que je lui debuffe ? Non aucun. Aucun. Je vais y aller tranquille moi sous des petits dégâts comme ça. Bon il a cube IPA et il est taclé. A priori j'aurais pas de soucis avec le nid pour m'en sortir. Il y a le FK qui joue derrière. Les nuls qui a toujours le bouclier FK et le rempart. Ah oui c'est malgré ses résistances qui m'a mis quand même des gros dégâts sur ses bombes. Le roublard ça a été violent. Cela dit il a fait péter ses bombes et en général quand on fait péter les bombes avec un roublard je... De ma faible connaissance du roublard il me semble quand même que c'est plus intéressant d'être sûr de faire un kill. Tant donné que ça permet de garder les bombes après pour faire quelque chose quoi. Alors là j'ai beaucoup des types qui passent. Et on va venir chercher le vol d'intel sur le Sadi. Toujours pour la suite. Bon là mon vol d'intel est staco max. J'aurais pu mettre un peu de retrait PA avec un aveuglement ou quelque chose comme ça. Bon il y a déjà les nus qui met du retrait PA donc c'est très bien. Là je vais pouvoir mettre deux avatements. Ouais bon on va y aller là dessus. Ou alors sur une bêche du fantomatique. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Bon on va y aller avec des dégâts et du retrait PA. Hop. Là je continue à booster en puissance avec mon petit sort. Et je spam le retrait. Le retrait qui n'est pas cumulable hein. Donc quand vous voyez deux fois au moins trois là sur le Sadi, il prend que trois. Il n'y a pas six. C'est cumulable une seule fois. Mais en tout cas c'est sympathique. Vraiment voilà mode de jeu très original. Bon alors là on est sur des combats assez basiques donc on ne peut pas vraiment voir forcément toutes les possibilités mais en gros. Alors on a vivacité voilà qui me permet d'échanger de place avec n'importe quelle entité au corps à corps. Donc extrêmement intéressant que ce soit pour ce détail clé ou pour du placement etc. On a clé de bras donc qui soigne ça je vous ai dit. Mais voilà 5 de portée c'est vraiment monstrueux. Boîte de pendants qui permet de me soigner moi-même. Et après on a tout le classique. Cupidité, retrait anticipé. Je pourrais vous présenter éventuellement un petit peu ce que j'ai ce que j'ai choisi comme variante. D'accord donc là il a fait sa bombe ambulante, sort très intéressante du roublard. Moi je ne vais pas pouvoir présenter toutes les variantes dans ce combat malheureusement. Mais il y aurait pas mal de choses à dire. Là je vais tuer le Sadi tout simplement. A mon avis ça va passer sans aucune difficulté. Je vais stack les carcasses comme ça. Ouais bon je m'attendais bien à ce qu'il lui reste trois fois rien comme point de vie. C'est pas grave. Je voulais juste garder un PA pour placer l'état cible, l'état pro sur le roublard. Voilà qui est fait. Ensuite bon qu'est ce que je vais pouvoir faire moi. On va continuer quand même à protéger un petit peu notre enutrophes. Est-ce que je peux venir chercher un vol de carac ? Est-ce que j'ai une ligne de vue ? Oui j'ai une ligne de vue ici. Nickel hop. Et un petit coup d'étyption enutrophes toujours. Voilà bon. Le soin est sympa. Bon c'est pas fou fou mais ça passe quand même. Ça fait plaisir. Et là je vais venir chercher Amélonide et ses bombes au maximum. Je peux mettre... Alors là je vais mettre la bêche fantomatique à nouveau pour me soigner. Hop. Le boost en puissance. Le retrait PA. Il faut mettre une seule fois moins 3. J'ai un beau retrait. Vous voyez je place quasiment partout du moins 3 là. Bon on n'a pas des grosses esquives en face mais ça passe quand même plutôt bien. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok une bombe ici va attirer une là. Pas mal. Plutôt bien vu mais voilà avec les résistances que j'ai et les protections du Fekka. Le Fekka j'ai joué Fekka pendant très 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 mon temps. Et ça me manquait un petit peu de jouer cette classe que j'aime beaucoup. Et notamment là elle a des nouveaux sorts. Alors je vais pas vous présenter toutes les variantes des glyphes et tout, du retrait PA. Bon c'est pas grave ça arrivera dans les vidéos suivantes. Je vais pas faire durer celle-ci plus que nécessaire. Il a quoi ? Il a un stalak. Donc a priori ça change pas les dégâts que je vais lui mettre selon la distance ou le corps à corps. Et on est parti là dessus. Merde ! Je suis tellement con. Il avait le dernier souffle et je lui ai débuffe avec le dépassage sinon je vais le tuer. Je suis débile. Je suis débile. Bon c'est pas grave ça m'empêche pas de taper quand même. Euh... Est-ce que je vais pouvoir faire ? Alors on va mettre des trucs un peu stylés. Alors donc Atony que j'ai pas encore utilisé. Euh... La voici. Hop voilà vous voyez moins 150 d'intel, plus 150 d'intel pour moi. Énorme vol de caractéristiques. Euh... Le glyph enflammé. Alors là c'est toujours l'ancienne version du sort qui marche toujours aussi bien. Et normalement la télé glyph qui déclenche toujours. Voilà le glyph quand on saute dedans ça c'est nickel. Oh le Feka n'aura pas pris un seul dégât du combat je crois. Et le Gynac à peu près pareil. Euh... Là je pense que les nus devraient être en mesure de terminer hein. Ouais. On va dire GG. Hop ! Et euh... Bah c'est plié. Donc voilà pour ce petit colis de découverte de cette nouvelle team que je vais donc continuer à jouer en parallèle. Euh... Sur les classes euh... Voilà pour l'instant j'ai... J'ai pris Feka euh... Feka et Niu ou J. Ça peut encore varier mais c'est... Voilà je veux avoir un truc dans ce style avec des nouvelles classes que je joue pas trop. S'il y avait des choses que vous voulez voir n'hésitez pas à me les proposer mais euh... J'avais envie de garder en gros des stuff que j'ai déjà à peu près. Je veux pas faire des nouveaux mods. Genre je veux pas me faire un zobal de poux ou je sais pas quoi sachant que j'ai pas trop les items pour l'instant et j'ai pas envie de dépenser trop de kamas dans une team secondaire de colis. Mais voilà pour changer un petit peu pour avoir des combats qui sont moins chiants moins longs. Euh... D'autant plus qu'avec ma team principale tout à l'heure j'en ai fait un mais j'ai mis une heure et demie à trouver le combat un truc comme ça. Enfin c'est ultra chiant quand je veux faire une vidéo des fois de chercher pendant plusieurs heures les colis parce que j'ai trop de cotes. C'est très chiant. Voilà bah écoutez j'attends avec impatience vos retours sur ce petit projet. Si la vidéo vous a plu vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A bientôt !